salut à tous et coquelicot avec vous pour un tirage aujourd'hui qui va concerner les fournitures en électricité parce que on a entendu qu'il risquait d'y avoir des coupures d'électricité cet hiver donc on va regarder qu'est ce qui dit le tarot sur ce sujet j'espère que vous allez tous bien et que vous allez finir cette année le mieux possible et prendre des forces pour l'année prochaine parce que l'année prochaine c'est pas terminé les jouissances bien que il ya le grand réveil qui est en train de se faire on va être confronté encore beaucoup de choses déstabilisantes pour certains difficiles pour d'autres alors au niveau de l'approvisionnement l'approvisionnement électrique en france on a vu qu'ils ont remis les des centrales à charbon en route ils ont arrêté des centrales nucléaires ils ont mis des centrales à charbon en fait on est en train de revenir alors dans l'autre sens quoi bientôt on va avoir des calèches alors qu'il ya l'énergie brin qui pourrait très bien utilisé alors l'électricité l'approvisionnement électrique en france voilà bon pour cet hiver l'impératrice le diable la justice et l'amoureux bon on n'a rien de catastrophique on n'a rien vous voyez tout à l'envers mais en fait tout est à l'endroit alors avec l'impératrice en eau alors l'impératrice bon là on a de l'organisation de la réorganisation c'est possible qu'on ait aussi des des mesures qui sont prises justement par rapport au fonctionnement tout ça alors c'est possible qui est une réorganisation avec l'impératrice puisque l'impératrice elle elle met en place des choses pour des projets elle étudie des trucs elle voilà elle bidouille au niveau de l'organisation et l'élaboration donc on sait qu'ils sont en train de faire des il y a des choses qui se passent voilà donc l'impératrice elle nous dit que oui il ya des choses qui bougent il ya une réorganisation au niveau du comment dire de de l'approvisionnement électrique ils sont en train de réorganiser des trucs c'est mieux comme ça vous voyez mieux que quand il fait nuit alors réorganisation de tout un pourquoi là nous avons le diable ce sont les les éléments de motivation de cette réorganisation donc le diable il propose quelque chose de séduisant et mais voilà son désir c'est de posséder de contrôler de d'avoir des bénéfices importants dans quelque chose c'est un un désir égoïste donc cette réorganisation elle n'est pas pour le le bien quoi parce qu'on peut penser que cette réorganisation c'est en vue de de mettre de l'énergie verte mais là on voit que c'est un déplacement des intérêts en fait une réorganisation alors tout est droit parce que c'est en voilà ça nous montre que c'est en train d'avancer quoi c'est en préparation et là l'obstacle c'est la justice donc il y aura des oppositions il y aura des des personnes qui qui diront que certaines choses ne sont pas possibles et là nous avons l'amoureux en réponse donc il va y avoir bas sûrement une propagande des choses dites beaucoup de en fait l'énergie là le sujet de l'énergie je pense pas qu'il va y avoir une de coupure il n'y a pas on dirait pas qu'il va y avoir une coupure ou des choses comme ça mais plutôt ils vont faire du bruit sur le sujet ils vont attirer l'attention c'est une façon d'attirer l'attention que d'en parler comme ça pour installer des nouvelles propagandes en but de servir certains intérêts donc on voit quand même que il y a toujours en fait c'est comme pour le vaccin on a un peu les mêmes configurations on avait la carte du diable et la carte de l'amoureux qui revenait où on nous dit avec la carte du diable qu'il ya quelque chose qui est toxique mais qui est présenté avec un paquet cadeau et qu'on a le choix de le prendre ou pas avec l'amoureux et l'amoureux aussi il vend il comment dire il ça ça cette carte elle peut annoncer qu'il va y avoir des débats aussi pour vendre ça pour faire adopter ces idées là qui sont motivés par cette cette laine là du diable ces intérêts là il va falloir les pour les faire accepter porter des discours dessus donc la carte de l'amoureux elle elle vient à des possibles qu'elle vienne pour pour ça pour séduire porter un discours faux mais séduisant et après c'est au genre de choisir entre 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 le le saint et le malsain alors et puis la carte du diable elle dit aussi qu'il ya beaucoup de de fougues la carte du diable elle montre une grande grande volonté de parvenir à ses fins aussi ah oui puis il ya la notion de de d'alternement aussi avec l'amoureux que j'avais zappé donc l'amoureux peut aussi dire que donc il ya une réorganisation etc des choses qui sont en train de bouger au niveau de des fournitures en énergie mais que il peut y avoir justement des pas des coupures mais des des mesures alternatives voilà pour pour voir en énergie donc quoi que la je la coupure elle peut être représentée par la justice un aussi j'ai pas pensé à ça mais serait plutôt pour être plutôt pour empêcher des des choses du diable enfin des veulent à des de cette des volontés de cette lame là voilà mais bon apparemment il n'y a rien de catastrophique pour les fournitures en énergie en france cet hiver et l'impératrice c'est aussi les médias de communication donc elle peut représenter aussi la télé donc des choses qui vont pas des informations qui vont passer par la télé et les médias d'information donc elle peut dire que comment dire ça donne une nature plus comment dire propagandaire que je sais pas si on dit propagande que quelque chose voilà une fois de plus c'est dans la parole quoi c'est comme pour le co vide où on a eu beaucoup de battages médiatiques beaucoup de trucs dans la parole et en fait dans le résultat concret il n'y a pas de pandémie qui fait crever tout le monde donc ils peuvent faire des trucs pareils au niveau de l'électricité c'est toujours en plus en même temps pour créer des peurs et avoir un contrôle parce que l'impératrice c'est aussi une carte de contrôle et la totalité des lames 15 plus 3 plus 6 plus 8 ça nous donne 32 et ça nous donne 5 5 c'est le pape je suis pas obligé le pape voilà le pape encore le pape vous remarquerez le pape il sort vraiment beaucoup beaucoup le pape le pape qui va être la lame de l'année 2021 puisque c'est 5 et donc comme je j'en ai déjà parlé dans ma analyse de numérologique tarologique de jusqu'en 2026 donc de 2021 c'est l'année du pape et le pape c'est quelqu'un qui impose des choses nous enfin qui ouais il impose et il a une autorité et il est dans le domaine de la ici de la recherche de nouvelles des nouvelles le pape là il va imposer une nouvelle religion quoi si on veut donc au niveau de l'énergie c'est des nouvelles techniques d'énergie les nouvelles techniques d'énergie c'est une nouvelle orientation quoi c'est ça que ça veut dire cette carte donc on voit que ben il ya rien de catastrophique au niveau de l'approvisionnement en énergie pour cet hiver apparemment mais ils sont ils ont dans les cartons ils sont en train de bouger plein de trucs et donc au niveau de de l'énergie il ya des choses qui vont changer et qui vont se mettre en place je pense en 2021 et et voilà c'est le gros le gros changement de partout qui va qu'on sait qui concerne tous tous les domaines comme je vous ai déjà dit toutes les institutions tous les trucs de fonctionnement d'avant qui qui sont en train de de devenir obsolète pour laisser place à quelque chose de nouveau donc c'est dans tous les domaines et ben je vous rappelle que ça va être aussi pour internet ça fait longtemps longtemps que je vous préviens de ça et donc voilà ça fait vraiment un internet 2.0 j'ai fait j'ai fait plusieurs tirages là dessus et ça nous dit vraiment que il va y avoir une grosse modification d'internet aussi donc j'en profite pour vous dire ça au niveau non seulement au niveau de l'approvisionnement en énergie mais internet aussi n'oubliez pas voilà donc prenez vos dispositions surtout pour internet bon enfin les dispositions ça veut dire prenez des comptes les contacts que vous avez au niveau virtuel rendez les réels et emmagasiner plein de choses que vous pouvez choper sur internet d'informations pour sauvegarder tout ça quoi au cas où ce soit plus accessible voilà bon mais je vais vous laisser avec ce tirage je vous souhaite une bonne semaine à tous prenez grand soin de vous et à très bientôt ceux qui veulent me contacter vous pouvez le faire à coquelicot 75 gmail.com si vous voulez des tirages perso par exemple et je remercie tous ceux qui me soutiennent la chaîne sur paypal à très bientôt les amis ciao